On est le 22 juin et aujourd'hui les élèves de terminale vont pouvoir avoir accès aux réponses par rapport à leur souhait, par rapport à leur vœu pour leurs prochaines études après le bac. Et donc aujourd'hui certaines personnes vont avoir des réponses positives pour leur inscription, que ce soit à des universités ou à des écoles, et puis d'autres vont avoir la notification qui sont sur liste d'attente et d'autres vont avoir un accès refusé. Donc c'est le premier soir où les personnes peuvent avoir un accès direct à ces réponses, ensuite ça va selon les personnes ce qu'elles vont choisir. Si on est accepté à trois ou quatre endroits, si on en choisit un, ça libère de la place pour les autres, etc. Bref, c'est une période qui est quand même assez stressante déjà parce qu'il va y avoir le bac dans pas longtemps, et puis ensuite parce que l'avenir de ces élèves, de ces futurs étudiants, est en train de se dessiner, est en train de se prédéfinir, et c'est une période qui est vraiment délicate, autant pour les étudiants, pour les élèves, que pour les parents. Et j'avais vraiment envie de vous faire une vidéo pour vous expliquer un petit peu mon parcours, comment ça s'est passé après le bac, et ce que je conseille, mais vraiment c'est un conseil que je donnerai à tous les parents et à tous les élèves qui, au moment de passer leur bac, ne sont pas sûrs de ce qu'ils souhaitent faire. Alors si je pouvais raconter rapidement mon cursus, c'est qu'en fait j'ai toujours été une bonne élève, donc j'avais des bons résultats, mais j'étais passionnée par rien du tout au niveau de l'école, il n'y avait vraiment rien qui me plaisait, c'était vraiment même une souffrance d'aller en classe. Et jusqu'à la seconde, en fait j'ai eu la chance d'être dans un lycée français, quand on habitait à l'étranger, et on n'avait l'école que le matin. Donc j'avais tous les après-midi de libre, sauf que quand on est rentré en France et qu'il s'est passé la première et la terminale, je suis rentrée dans un système que tous les élèves français connaissent, skier, école le matin, école l'après-midi, donc avec des journées bien chargées, pas beaucoup de temps pour faire autre chose, et là c'est devenu très 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 difficile pour moi. À cela s'ajoutait une période de dépression par rapport au fait qu'on revenait vivre en France, enfin qu'on venait vivre en France, puisque j'avais passé les 16 premières années de ma vie à l'étranger, enfin à part une année entre parenthèses, mais voilà, donc c'était très compliqué, c'était un contexte très délicat. Et donc j'ai fait ma seconde à N'Djaména au lycée français au Tchad, c'était ma dernière année au Tchad, et j'avais un niveau plutôt bon partout, sauf en maths où je commençais à montrer des petites faiblesses. Mais j'avais mis ça sur le compte que c'était la seconde, que c'était une classe un peu compliquée, on parle souvent de la quatrième et de la seconde comme des années un peu charnières. Si je tangle, c'est normal, je suis dans un cerisier pour tourner cette vidéo. Et pour en revenir à mon schmilblick, comme je ne savais pas ce que je voulais faire réellement, j'ai décidé de prendre la filière scientifique, en me disant que ça m'ouvrira un maximum de portes après le bac, parce que vraiment je n'avais aucune idée de ce que je voulais faire ensuite. Et avec le recul, je réalise, et ma mère me l'a souvent dit, que j'aurais dû plutôt privilégier une filière économique et sociale, parce que j'avais vraiment des très très bons résultats dans ça. Mais voilà, j'étais butée, donc je suis allée en S, et donc j'ai fait ma première et ma terminale. en France, assez difficilement, et physiquement et moralement, et voilà, mes résultats n'étaient pas mauvais, mais en maths quand même, j'avais quand même des grosses difficultés. Et en fait, arriver au moment où en terminale, on fait ses voeux pour savoir ce qu'on veut faire, pour savoir dans quelle fac je m'inscris, pour qu'ils sachent que je m'inscris là-bas, etc. Comme je ne savais pas trop ce que je voulais faire, et qu'à l'époque, j'avais déjà commencé à avoir des gros soucis de santé, donc j'avais souvent été voir un kiné, je m'étais dit, kiné, ça me plairait bien. Donc avec une filière scientifique, je me suis dit, je vais faire une année de médecine, et puis on va voir ce que ça donne, et si j'ai des bons résultats, je pourrais peut-être choisir de faire un cursus pour apprendre à être kinésithérapeute. Donc je suis partie dans ça. Il se trouve qu'il y a eu un bug, ça a toujours fait rire mon frère et mes parents, je ne sais pas comment j'ai fait, mais en fait, au lieu de m'inscrire en fac de médecine à Lyon, je me suis inscrite en fac de biologie. Je ne sais pas comment j'ai fait ça, mais c'est ce qui s'est passé quand j'ai réalisé, paniqué, que j'étais inscrite dans la mauvaise université, il n'y avait plus de place en fac de médecine à Lyon, donc je me suis inscrite en fac de médecine à Grenoble. Et en fait, ma hantise à moi, c'était de me retrouver à la rue. C'était vraiment ça qui m'animait, c'est-à-dire qu'après mon bac, je ne me suis posé aucune question plus large que le chemin prédéfini, qu'on connaît tout ce qui est après ton bac, tu fais tes études, et après tes études, tu pourras éventuellement avoir un métier, etc. Donc moi, je me suis engouffrée là-dedans, paniquée, mais vraiment une panique, à l'idée de me retrouver à la rue, de me retrouver sans emploi, de ne pas trouver quoi faire de ma vie. Et donc, je me suis inscrite en fac de médecine, et puis ça a été une catastrophe, j'en ai déjà parlé, mais voilà, j'ai eu, je crois, trois de moyenne à mes partiels. C'était vraiment une grosse catastrophe. En plus, sur Grenoble, à cette époque-là, c'était la première année où ils testaient les cours en DVD, donc je n'avais que deux rendez-vous par semaine à la fac avec d'autres étudiants, sinon il fallait que j'aille étudier à la bibliothèque, sauf que moi, je suis quelqu'un de très autonome et de très indépendant, et du coup, je m'enfermais dans ma bulle, et en fait, la dépression, plus les gros, gros, gros soucis de santé cette année-là, c'était une catastrophe. Et donc, je me suis retrouvée à la fin de cette année en me disant « qu'est-ce que je vais faire ? » La seule option que j'avais envisagée qui était kiné était inenvisageable parce que je savais que je ne pouvais pas refaire une année de médecine. Je n'aurais jamais la force et le courage de retenter ce genre d'expérience. Je ne regrette pas de l'avoir fait parce que c'est ce qui m'a permis de me dire « aucun regret, tu as essayé, ce n'était pas pour toi, pas de souci. » Voilà, il faut savoir aussi accepter quand il y a quelque chose, il ne faut pas s'acharner quand on réalise que ça ne nous correspond pas, ça ne nous correspond pas, aucun problème. Donc, j'ai tourné la page, mais au moins, ça m'a permis d'aller au bout de ce projet et de me dire « j'ai tout donné pour ça. » Donc, après ça, j'avais une année de perdue. J'étais boursière parce que mes parents n'avaient pas beaucoup de sous. Donc, j'étais boursière. Ce qui fait que quand on est boursier, on n'a le droit qu'à une année d'échec. Sinon, après, on n'a plus le droit à la bourse. Ce qui est aussi logique. Donc, il fallait absolument que je m'oriente dans quelque chose que je pouvais valider pour être sûre de ne pas me retrouver à la rue. C'était ma hantise, je vous le rappelle. Et donc, je me suis inscrite dans la seule fac où je savais que j'aurais des facilités. C'était LEA, Langues étrangères appliquées. Parce que, même si j'ai fait une filière scientifique, j'ai toujours été plutôt douée pour tout ce qui est langue, littérature et compagnie. Donc, je me suis inscrite dans ça en sachant vraiment pas du tout ce que j'allais faire de ma vie. Et j'ai validé mon année. Et j'aurais pu continuer. J'avais prévu de continuer. Mais entre-temps, j'ai découvert un BTS parce que j'avais continué mes recherches. Et je m'étais dit je me donne un an pour voir si je ne trouve pas une autre formation qui me plairait avant de passer 3-4 ans dans un truc et puis me dire finalement je veux faire ça. Ça aurait été un peu bête quand même. Donc, du coup, enfin, pas bête mais pour moi, ça me semblait bête. Et du coup, là, pendant cette année, j'ai trouvé un BTS qui me plaisait qui était le BTS à l'époque Vente et Productions Touristiques que derrière, je me suis inscrite, j'ai été acceptée et j'ai fait ce cursus-là. Pourquoi je vous raconte tout ça ? Parce que je pense que je ne suis pas la seule du tout à être perdue à la fin d'un cursus scolaire. C'est-à-dire, au moment du bac, je pense qu'il y a vraiment beaucoup, beaucoup d'élèves, beaucoup d'étudiants qui ne savent pas quelle voie choisir. Je pense même que c'est le cas de la majorité des personnes parce qu'on connaît tous quelqu'un qui a une vocation, qui a une élimination étant enfant et qui veut réaliser son rêve et un objectif concret que ce soit son propre rêve ou que ce soit le rêve d'un parent ou de quelqu'un de sa famille qui nous a transmis ce rêve ou alors que ce soit un chemin tout tracé par les parents parce que ça arrive aussi parfois que les parents ne posent pas la question à leurs enfants de savoir ce qu'ils veulent faire mais qui au contraire leur disent tu feras ceci, tu feras cela. Si je fais cette vidéo aujourd'hui, c'est parce que j'aimerais vraiment casser cet engrenage qui est quand même vraiment négatif. Moi, je crois vraiment que ce qui m'aurait fait du bien à l'époque, c'est de prendre une année entre parenthèses. Pas une année à rien faire mais une année à me découvrir. C'est-à-dire qu'avant de savoir ce que je veux faire de ma vie, déjà mieux me connaître et savoir ce qui me plaît, savoir qui je suis réellement, quelles sont mes capacités, qu'est-ce qui me fait vibrer, etc. avant de s'engouffrer dans quelque chose qui nous demande beaucoup de temps, qui nous demande de l'énergie, qui va nous demander peut-être des années pour pouvoir atteindre un diplôme, etc. Mais si ça part de quelque chose qui est dans nos tripes et qu'on est sûr qu'on veut faire ça, on se donne les moyens. Le problème, c'est qu'il y a énormément de déperditions quand on est dans les universités ou même dans les écoles. Beaucoup d'élèves abandonnent, beaucoup d'étudiants font marche arrière. Pourquoi ? Parce qu'ils se sont engouffrés dans ça. Ce n'était pas quelque chose qu'ils voulaient, et ce n'était pas par motivation pour la majorité. C'était parce qu'il fallait s'inscrire quelque part comme mon cas personnel. Il faut s'inscrire quelque part parce que c'est mal vu de rien faire, parce que c'est mal vu de ne pas continuer des études, parce que c'est la suite logique après un bac. Mais si je fais cette vidéo, c'est justement pour encourager vraiment autant les élèves à prendre cette décision si vous n'êtes pas sûr et aussi les parents à encourager vos enfants à voir quelque chose de positif dans cette démarche. c'est de prendre une année à part. Alors comme je l'ai dit tout à l'heure, ce n'est pas une année où on ne fait rien, c'est une année où on va travailler. Alors un travail qui n'est pas un travail qui nécessite un diplôme, mais un travail qu'on peut tous trouver et ça c'est le genre de travail qu'on peut faire autant dans notre pays qu'à l'étranger. Ça peut être serveur, serveuse, ça peut être barman, ça peut être faire des ménages, ça peut être jeune fille au père, ça peut être être saisonnier pour ramasser les fruits, etc. On peut combiner plein 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 de choses pour pouvoir accumuler des expériences, pour pouvoir mettre une année où en fait on n'a pas une épée de Damoclès au-dessus de la tête en se disant il faut absolument faire ceci ou cela. Non, c'est une année entre parenthèses où on apprend à se connaître et qui est hyper positive pour pouvoir poser les bases de ses futures études justement. Alors c'est une année qu'on peut passer en France à mettre de l'argent de côté pendant quelques mois pour partir à l'étranger. C'est une année qu'on peut partir ou durant laquelle on peut partir entièrement à l'étranger parce qu'il y a des pays comme l'Australie, comme le Canada, comme la Nouvelle-Zélande où ils accordent des visas de 6 mois minimum qui permettent aux étudiants, aux jeunes de partir comme ça pour travailler sur place, pour faire du woofing. Le woofing c'est quand vous allez dans une ferme, vous travaillez gratuitement mais en échange on vous nourrit, on vous loge, vous pouvez laver votre linge, etc. Et ça permet de s'ouvrir à plein de choses. On peut utiliser cette année aussi pour s'investir dans des associations, on peut utiliser cette année-là pour, je ne sais pas, monter un projet qu'on a envie de tester quelque chose, on peut juste voyager, on peut juste, je ne sais pas si on est plus dans le côté artistique mais on ne sait pas si on peut vivre de notre truc ou si c'est juste une passion ou si c'est quelque chose dans lequel on veut travailler plus tard, utiliser cette année-là pour pouvoir monter des projets créatifs et puis les faire vivre, les faire connaître et puis voir un petit peu ce que ça donne. Voilà, une année qui serait un démarrage pour la vie d'après. Parce que de la maternelle jusqu'au bac, la majorité d'entre nous, sauf si on a la chance d'avoir des parents qui nous permettent de faire l'instruction à la maison et de nous ouvrir sur autre chose, mais sinon pour la majorité des enfants, la très 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 grande majorité des enfants, on passe nos journées en classe. Donc, on n'a pas l'opportunité pendant quelques semaines de vacances par an de s'ouvrir sur autre chose. à part si on a une curiosité naturelle, mais même moi qui étais quelqu'un de très très curieux, à aucun moment je me suis dit tu n'es pas obligée de t'inscrire dans quelque chose, travaille. La preuve, c'est que j'ai travaillé, j'ai travaillé tous mes étés pour financer mon permis de conduire, pour mettre de l'argent pour mes études parce que la bourse, c'était une somme mais je voulais avoir de quoi survivre et je savais que mes parents n'avaient pas de quoi me donner chaque mois quelque chose. Donc, j'avais travaillé l'été pour mettre de l'argent de côté pour me payer si je voulais me faire de temps en temps un petit cinéma, si je voulais m'acheter mes vêtements à côté, etc. Donc, je l'ai fait pendant l'été. Je ne sais pas pourquoi je n'ai pas calculé le truc de me dire prends-toi une année et ce n'est pas mal vu, ce n'est pas quelque chose de négatif et je ne comprends pas pourquoi ça devrait être vu comme quelque chose de négatif s'il est clair que la personne qui fait ce choix, que ce soit avec les parents ou sans l'accord des parents, peu importe, ça peut être beaucoup plus délicat mais il y en a qui le font, que ce soit quelque chose pour mieux se connaître et pour mieux poser les bonnes bases et ensuite derrière faire un projet pédagogique, que ce soit vraiment un projet pour des études qui vont nous mener à un objectif précis qui a du sens et pas juste s'engouffrer dans quelque chose et se réveiller au bout d'un moment réaliser qu'on s'est trompé, réaliser qu'on a perdu notre temps, réaliser que ce n'est pas ça qu'on aime, réaliser qu'on a fait peut-être 4-5 ans d'études et qu'on ne trouve pas de travail dans notre branche et qu'en fait ça ne nous fait pas plus vibrer que ça et qu'on préfère faire quelque chose qui ne nous aurait demandé qu'une ou deux années d'études, etc. Je veux dire, c'est quand même une grande partie de notre avenir qui est en jeu quand à 18 ans on décide de s'inscrire dans une université ou dans une école. Voilà, cette vidéo est vraiment là pour vous dire vous les élèves si vous n'êtes pas accepté dans vos projets que vous aviez vos voeux que vous aviez émis ne le voyez pas comme quelque chose de négatif prenez-le comme une expérience une occasion une opportunité une porte qui se ferme c'est l'occasion de mieux vous connaître et de chercher autre chose et d'expérimenter autre chose et ça ne veut pas dire que vous n'allez pas faire d'études ça veut juste dire que pour cette année peut-être c'est l'occasion de mettre entre parenthèses les études le temps de savoir vraiment ce que vous voulez de vivre autre chose et quand vous reviendrez vous aurez gagné en maturité vous aurez gagné en expérience de vie vous aurez gagné en connaissance de vous-même et au final ça sera beaucoup plus fluide beaucoup plus simple et quand les choses sont alignées sont en phase en général les portes s'ouvrent d'elles-mêmes voilà je voulais vraiment vous encourager et les parents si vous avez des enfants qui sont dans cette phase-là et qui ne savent pas qu'ils sont perdus n'hésitez pas à leur proposer cette option qui est vraiment pas quelque chose de négatif au contraire c'est quelque chose de génial qu'on peut offrir à nos enfants de leur proposer cette opportunité de mettre une année à part pour travailler pour partir à l'étranger pour s'investir dans une association pour monter un projet culturel pour apprendre à mieux se connaître pour faire des rencontres pour faire des échanges etc une année sans pression si ce n'est le fait que cette année à la fin de cette année l'objectif c'est de savoir un peu plus où on va et de s'inscrire dans quelque chose qui aura du sens voilà j'ai beaucoup parlé dans cette vidéo mais elle me semblait vraiment importante parce qu'on est à une période bien bien charnière et que si ça peut éviter à des élèves à des enfants à des jeunes de se retrouver piégés dans des études étouffés à l'étroit où ils ne se sentent pas à leur place ou alors d'être déprimés parce qu'ils n'ont pas été acceptés là où ils auraient aimé être acceptés qu'ils utilisent ça utilisez ça comme une opportunité comme une chance de faire quelque chose d'autre ben voilà j'espère que ce message de positivité pourra être transmis à un maximum de jeunes et de parents qui ont des enfants dans ce cas là et surtout surtout gardez à l'esprit que l'avenir vous appartient que l'avenir c'est votre projet personnel et c'est à vous de le construire et que pour bien construire il faut déjà bien se connaître soi-même sur ce je vous laisse ici puis je vous dis à très vite pour la suite pour d'autres outils pour cultiver le plaisir d'apprendre ciao